La dégradation de leur pouvoir d'achat, c'est ce que dénoncent ces manifestants. Parmi eux, ce retraité limougeau de 70 ans, venu partager ses inquiétudes. En Limousin en Haute-Vienne, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne n'ont même pas 1000 euros par mois. Et bon, c'est pas parce que moi j'aurai un tantin un peu plus qu'il ne faut pas avoir l'esprit solidaire avec ces gens-là. Si l'ancien peintre en bâtiment ne se considère pas comme le plus à plaindre, c'est qu'il touche 1500 euros de pension tous les mois. Une somme dont il lui faut déduire un certain nombre de charges. Quand on a payé le loyer, l'assurance d'habitation, l'électricité, les impôts locaux, la nourriture, la mutuelle, il me reste pratiquement 300-350 euros pour éventuellement l'habillement, les chaussures et puis pour un petit peu de loisirs. Son seul loisir, les paris sur les courses de chevaux, car le célibataire préfère conserver ses économies en cas de problème de santé, mais aussi pour financer une maison de retraite. Je bivote par rapport à d'autres, je me contenterai du peu, ça a été ma vie, mon passé, c'est mon présent et je crois que ce sera mon avenir jusqu'à mon dernier soupir. Les neuf syndicats à l'origine de l'appel à manifester demandent une revalorisation immédiate de 100 euros par mois des pensions de retraite.